Le Téléjournal Est du Québec avec Charles-Alexandre Tissère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Téléjournal. La Matapédia est aux prises avec une montée de cas de COVID-19 sur son territoire. 39 nouvelles infections ont été recensées au cours de la fin de semaine. Des éclosions sont en cours, notamment dans des écoles. Le port du masque, d'ailleurs, sera imposé en classe dans les écoles de la MRC. Alors, Michel-Félix, quel est le portrait ce soir? Alors, on parle aujourd'hui de 52 cas actifs dans cinq écoles de la Matapédia. Vous allez le voir sur le tableau, la plupart de ces cas se concentrent dans les deux écoles primaires d'Amcouille, Saint-Ursul et Caron, mais aussi trois cas à la polyvalente Armand-Saint-Onge. Dans ce cas-là, la plupart des étudiants de 12 ans et plus, évidemment, sont vaccinés. S'ajoutent trois cas du côté de Lac-Ausse-Mont, de l'école primaire, et un cas à l'école primaire de Val-Briand. Ça, c'est nouveau d'aujourd'hui. Alors, d'épargner la MRC de la Matapédia est désormais troisième quant au taux actif par 100 000 habitants. On a dénombré 137 cas le 15 octobre. Il y en a maintenant 209, donc un bon quand même de 72 cas dans la Matapédia en dix jours à peine. C'est pourquoi le gouvernement va imposer à partir de demain le port du masque en tout temps pour les élèves du primaire dans toutes les écoles de la Matapédia. Alors, je vous invite à écouter des parents d'élèves qui fréquentent les écoles Saint-Ursul et Caron d'Amcouille, deux écoles qui sont fermées pour la semaine. Moi, j'en ai deux, ça fait que c'est de gérer tout ça, les horaires qu'ils vont avoir. Mais sinon, on est positif, tu sais, on... comment je pourrais dire ça... on s'adapte, puis c'est pas dramatique. Ah, c'est pas pire que d'habitude, là. On va aller à la maison, on va se piller aux exigences, puis on va continuer à vivre normalement. Et Michel-Félix, cette hausse de cas semble avoir eu un effet sur les efforts de vaccination dans la MRC. Oui, effectivement, la MRC de la Matapédia, qui est la MRC où on compte le moins de gens vaccinés au Bas-Saint-Laurent, il y a quand même eu 78 personnes samedi et dimanche qui sont allés chercher leur première dose, ce qui est encourageant au dire des autorités de la santé. Évidemment, les gens ici, enfin, les autorités tant au centre de service scolaire que les élus espèrent que plus de gens encore vont aller se faire vacciner pour endiguer ces éclosures. Pour la Matapédia, c'est notre première vague, effectivement, puis à frappe dure, là. Fait qu'il faut s'assurer, je pense qu'il n'est pas trop tard, là, on n'a pas perdu le contrôle. Bien, on a un premier outil qui est la vaccination. Et le deuxième message, ce sont les fameux symptômes. Qu'on confond actuellement, le rhume, la grippe, bon, la COVID-19, ne prenons pas de chance. Dès qu'on voit des symptômes, on ne va pas à l'école, on va faire dépiciter. Et précisons qu'il y a aussi une éclosion chez Uniboard de Sébec. On parle de trois cas, c'est quand même le plus gros employeur privé de la région. Merci beaucoup, Michel-Félix. Bonne soirée. Ici Est-du-Québec. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?